Bonsoir, 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 chers amis, j'espère que vous avez la pleine forme et chez moi, c'est toujours comme ça, toujours en pleine forme pour des formations, pour des accompagnements parce que c'est ma passion. D'ailleurs, je vais prendre bientôt ma retraite où je ne ferai que ça, je vais mettre l'immobilier de côté, je vais mettre le transport de côté, je ne ferai qu'accompagner des jeunes ambitieux à piter la galère comme moi. Aujourd'hui, je suis déjà très fier parce que j'ai des dizaines de personnes dans mes équipes qui gagnent déjà beaucoup d'argent sur Internet, je suis fier de ceux qui gagnent aujourd'hui 3, 4, 5 millions, d'autres 1, 2 millions par mois. Je suis très content parce que c'est la passion de partager et aujourd'hui, les amis, un nouveau sujet qui me passionne. Quand je parle de ce sujet, je suis très content même de dire crypto-monnaie. Les amis, crypto, 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 aujourd'hui, si on vous a expliqué la crypto-monnaie et que vous n'avez pas compris, c'est terminé. Vous avez entendu, c'est terminé. Si quelqu'un vous a parlé de la crypto-monnaie comme quelque chose de compliqué, aujourd'hui, c'est le terminus. C'est-à-dire que si vous avez suivi pendant une heure de temps ce que je vais vous présenter tout de suite. Et puis après, vous avez dit que vous ne comprenez pas encore c'est quoi la crypto-monnaie. Vraiment, les amis, c'est que c'est vous le problème. Voilà pourquoi je vais faire de mon mieux. Je vais expliquer la crypto-monnaie en des termes excessivement faciles pour que tout le monde comprenne, enfin, c'est quoi la crypto-monnaie. Surtout, on va commencer avec la blockchain. Parce que beaucoup de gens déjà ne comprennent pas c'est quoi la blockchain. Alors, il y a une idée de c'est quoi la blockchain. Parce que beaucoup de gens, ils se... Ah bon, quand on dit blockchain, ils pensent à quelque chose, je ne sais pas, qui est sur Mars ou bien... Non, les amis. La blockchain, c'est tout simplement une technologie. C'est comme Internet qui est une technologie. Internet, vous voyez, c'est une technologie. L'électronique, c'est une technologie. Mais la blockchain, c'est une technologie. Sauf que c'est une technologie qui va au-delà d'Internet, en fait. Donc, la blockchain, c'est quelle est cette technologie-là ? La blockchain, regardez, les amis, en des termes très, très simples. Si quelqu'un vous dit c'est quoi, la blockchain, c'est tout simplement une technologie. Sauf que le rôle de cette technologie, c'est de stocker les données. Ça, c'est très important. Donc, la blockchain, c'est... On est dans l'air de l'information. Donc, la blockchain, désormais, c'est... Quand on vous dit blockchain, c'est une technologie qui stocke les données. Donc, c'est une technologie de stockage, de transmission d'informations. Mais surtout, chaque mot écrit ici à son importance, de façon transparente, sécurisée. Et surtout, ça, c'est quelque chose qui va nous intéresser. Il n'y a pas un organe central de régulation. Ça, il faut le comprendre. Contrairement à Internet, par exemple, où l'Internet, c'est une technologie, ou bien, en tout cas, il y a plusieurs technologies qui ont un organe central qui dirige les choses. Il y a un organe central qui peut dire que, voilà, bon, toutes les données sont stockées ici. Donc, c'est à partir d'ici que, voilà. Donc, il y a un organe central. Comme quand on parle de là. Vous allez voir tout à l'heure, parce qu'on va voir des applications. Vous allez voir, je vais prendre des exemples, mais là, très simple. Quand vous prenez, par exemple, la banque, la banque, il y a une banque centrale. Donc, il y a toujours un organe central qui va dicter les lois. Mais, ici, dans la technologie blockchain, il n'y a pas un organe central qui contrôle. Donc, cette technologie-là a plusieurs conséquences. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un vous demande, c'est quoi la blockchain ? Non, les amis. C'est tout simplement une technologie. C'est une technologie tout simplement comme Internet. Parce que si je vous demande, c'est quoi Internet ? Qu'est-ce que vous allez dire ? C'est une technologie ? Selon vous, Internet, c'est quoi ? Internet, c'est quoi ? C'est une technologie, c'est tout. Qui permet la transmission d'informations et ainsi de suite. Mais là encore, on reste avec... C'est très limité. La blockchain va ou t'es là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, le nom blockchain a tout son sens également. Parce que les informations sont stockées par bloc. Ça dit qu'on a une première bloc qui va stocker des informations. Donc, on va avoir bloc 46, par exemple, qui va stocker des informations. Les informations, ça peut être des transactions. C'est-à-dire que tout de suite, là, moi, j'envoie de l'argent à tel, celui-là, j'envoie à tel, tel, tel. Ça dit que si on évalue... Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'entend pas. Est-ce que chez tout le monde, il y a qui ? Abdel, Abdel Kaboury, il dit qu'il n'entend pas. Est-ce que c'est tout le monde qui ne m'entend pas ? Ou bien c'est lui seul ? Je veux juste que ça va. Parce qu'il dit qu'il ne m'entend pas. Alors, tout est bon. Donc, on m'écrit en commentaire que le son est bon. Donc, Abdel, certainement, c'est à ton niveau. Donc, les amis, c'est une technologie qui fonctionne par bloc d'informations. Donc, ça dit qu'à chaque fois, les informations sont enregistrées. Ça peut être... On va voir la blockchain. Ça dit qu'on peut voter. Ça dit qu'on peut voter directement. Donc, quand on compte les nombres de voix, ça entre dans une bloc. Et lorsque la bloc est remplie, on crée une nouvelle bloc. On crée une nouvelle bloc. Donc, les transactions sont enregistrées dans des blocs. Et chaque bloc est lié à une autre bloc par des chaînes. Alors, on va dire... On va dire par des chaînes. Le son... Je vais faire de mon mieux pour que le son... Une deuxième personne qui se plaît encore du son. Ce n'est pas grave. Je m'arrange. Alors, dites-moi si le son est toujours bon. Parce que là, j'essaie de parler encore plus fort. Dites-moi. Donc, le nom blockchain, c'est exact. Donc, ce n'est plus ni moins ça. Ce sont des informations. Donc, c'est une technologie d'information qui met les informations dans les blocs. Et à chaque fois qu'un bloc est rempli d'informations, une nouvelle bloc va se créer. Et ces blocs successifs, là, vont être reliés entre eux. Donc, c'est un bloc entre eux par des chaînes. Et c'est ce qui fait la blockchain. Donc, les amis, aujourd'hui, en termes de blockchain, il n'y a pas quelque chose de compliqué. Maintenant, quand je vous parle de transactions, je vous explique c'est quoi une transaction dans une blockchain. Donc, vous savez désormais qu'une blockchain, c'est une technologie. des stockages, des transmissions d'informations sécurisées transparentes sans organes centrales. Ça, c'est une blockchain. Maintenant, ces transactions, comment les transactions dans une blockchain se font? Ça se fait approximativement en cinq étapes. Alors, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a plusieurs autres étapes ou ainsi de suite. Bon, ça dépend. Mais bon, on va dire, je vais vous dire, je vais vous présenter les cinq étapes. Donc, un exemple, on va prendre le monde de la finance. Parce qu'on va faire une application tout à l'heure de la finance. Comment une information, comment l'argent peut être transféré dans une blockchain de façon sécurisée? Je vais prendre une personne qui s'appelle, on va, c'est une personne B, qui va effectuer une transaction vers B. Donc, A va effectuer une transaction vers B. Les transactions sont d'abord regroupées. Et une transaction, c'est une information. En tout cas, ils sont regroupées dans un bloc. Après la bloc, il y a ce qu'on appelle la notion de consensus. Alors, consensus, c'est-à-dire qu'on s'entend à ce que les choses se passent à l'unanimité. C'est un consensus. Donc, selon les informations et les techniques cryptographiques, la bloc est validée par des nœuds de réseau. Donc, l'information qui est transférée, par exemple, si tu veux transférer, par exemple, de l'argent, tu vas effectuer d'abord la transaction, mais cette transaction va être validée par des nœuds. C'est ce qu'on appelle la notion de consensus qui revient très souvent. Donc, dès que la validation est faite, la bloc est datée. C'est-à-dire que pour cela, c'est très important. On dit que c'est infalsifiable. La bloc, c'est-à-dire que l'information est automatiquement datée et est classée. C'est-à-dire qu'elle est ajoutée directement à une autre chaîne de bloc. Et automatiquement, dès que ça a été classé, ajouté à une autre chaîne de bloc, automatiquement... B, reçoit la transaction. Donc, aujourd'hui, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'avant, ce que les gens ne comprennent pas, les orange monnaie, orange monnaie, tu as l'impression... Ce que les gens ne savent pas, orange monnaie, tu as l'impression que quand je t'envoie de l'argent, c'est toi à moi. Non, ce n'est pas comme ça. Quand je te transfère, peu importe les transferts d'argent, ça ne fonctionne pas comme vous pensez. Ce n'est pas que je fais un transfert tout de suite et puis l'autre, il reçoit. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Ça passe toujours par un organe central. Maintenant, il y a certains montants. Il y a certains montants qu'on autorise, on autorise Orange Monnaie, le mobile money là, parce qu'ils ont d'abord un stock d'argent. Si vous voulez, par exemple, transférer un certain montant au Sénégal, par exemple, plus de 2 millions, ce n'est plus possible. Donc, ça dit que plus de 2 millions, il y a un organe central qui doit valider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Orange a donné de l'argent. Orange a acheté des... On appelle ça UV. Il y a un UV. Il y a des UV. Donc, ça dit que ce sont des unités de valeur que tu détiens d'abord. Tu détiens d'abord ça. Donc, Orange ou bien Web, en tout cas, ils ont un système, ils sont contrôlés. Ce n'est pas que vous transférez de l'argent comme ça, ce n'est pas contrôlé. Il y a toujours un organe central. Sauf que dans la blockchain, il n'y a pas un organe central. Aujourd'hui, si moi, je décide de transférer de l'argent dans la blockchain. Donc, quand on parle d'argent dans la blockchain, c'est ça qui est la crypto-monnaie. C'est-à-dire que c'est l'argent crypté. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de choses qui sont cryptées. Vous allez voir, on va voir tout à l'heure, beaucoup de choses qui sont cryptées. Mais comme l'argent, c'est la monnaie, donc il y a la monnaie qui est cryptée. Donc, il y a la crypto. Donc, cryptée. C'est quel veut dire cryptée? Donc, crypto. Crypto, ça dit que quand on dit crypto, ça dit que c'est une combinaison de chiffres alphanumériques. Donc, ça dit que ce sont juste des chiffres. Quand on dit quelque chose est cryptée, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est une combinaison alphanumérique. C'est juste une combinaison alphanumérique. 0, 0, X, 2, 3, 48, 5, 6, X, W. Ça, c'est ça la cryptée. Ça dit qu'il y a une valeur cryptée. Donc, ce sont des chiffres qui se suivent comme ça, mais qui représentent l'information contenue dans cette crypto. Donc, c'est une information qui est cryptée. On appelle ça, il y a même des informaticiens. J'ai un grand frère même qui a fait une étude, qui a fait un master en cryptographie. Ça dit que comment crypter des informations? Crypter, ça dit que comment rendre une information en alphanumérique? Donc, on envoie juste un chiffre alphanumérique. Et c'est dans ces chiffres, dans cette combinaison alphanumérique que tu vois là. C'est dans ça qu'il y a l'information dedans. Donc, on va crypter tout simplement l'information. Donc, la monnaie, telle que vous connaissez, 1000 francs, 10 000 francs, 50 dollars, ainsi de suite, on peut crypter également cette monnaie. On peut rendre cette monnaie en des combinaisons alphanumériques. Par exemple, USDT. USDT, c'est le dollar qui est crypté. Quand vous prenez USDT, c'est le dollar crypté. Donc, ça dit que la valeur du dollar, mais ça a été crypté. Donc, pour que je t'envoie du dollar, je t'envoie, tu m'envoies. On s'envoie juste des chiffres, en fait. C'est juste des chiffres. Donc, c'est du dollar, mais crypté. Donc, quand vous entendez USDT, ainsi de suite, là, c'est tout simplement du dollar. Toutes les autres crypto-monnaies également, en tout cas, c'est crypté. C'est ça qu'on appelle crypto-monnaie. Les amis, on n'est même pas encore arrivé sur la crypto-monnaie. C'est une application de la blockchain. La monnaie, c'est une application de la blockchain. C'est-à-dire que c'est comment, désormais, on peut faire des transactions sans passer par un organe. Parce que si on fait des transactions financières, je t'envoie Western Union, tu m'envoies Orange Monnaie, il y a toujours un organe central. Mais si on passe maintenant au-dessus de ça par la crypto-monnaie, il n'y a plus un organe central. Et là, c'est très important. Voilà pourquoi, dans ces cas-ci, si au lieu de t'envoyer une information, parce que la blockchain va valider automatiquement. Vous voyez, dans la phase 3, c'est-à-dire qu'au niveau du consensus, la blockchain va automatiquement. Dès que la blockchain a validé, dès que le bloc est validé et que c'est ajouté directement à un réseau de nœuds, c'est fini. Tu ne peux plus, c'est pour cela que si tu envoies de l'argent, tu fais une transaction, mais tu as envoyé une mauvaise adresse et que l'argent est déjà parti. C'est fini, ça a été déjà validé. On ne peut plus revenir en arrière. Ça, c'est les inconvénients. Ça, c'est les inconvénients maintenant. C'est là où, en crypto-monnaie, tu peux faire des erreurs et perdre comme ça ton argent. Si l'information, vous voyez qu'avec Western Union, si tu envoies et qu'il y a un problème, ce n'est pas grave. Comme il y a un organe central qui peut vérifier, on peut aller vérifier, on peut annuler la transaction et puis on te renvoie ton argent. Mais dans la blockchain, ce n'est pas possible. Et ça, je vous fais, comme on est en train de parler de blockchain et crypto-monnaie, voilà pourquoi je vous parle de ça. Mais il y a également, bon, je ne vais pas anticiper, on va arriver dessus tout à l'heure. Donc, voici comment une transaction se passe dans la blockchain. A va effectuer la transaction. La transaction va être regroupée dans la blockchain et envoyée au consensus. Donc, le bloc va être validé par des nœuds de réseau, par des techniques cryptographiques. Donc, on va tout crypter. Ensuite, la crypto-monnaie, la transaction est automatiquement datée et ajoutée à une bloc de chaîne. Et automatiquement, P reçoit l'information ou bien la transaction. C'est très important. C'est très important parce qu'on parle de réseau. Pour cela, il y a plusieurs réseaux maintenant. Vous allez voir qu'il y a le réseau Ether. Il y en a plusieurs. On va arriver dessus tout à l'heure. C'est pour cela que j'ai dit que je... On est encore sur la blockchain de façon générale. Donc, je ne voulais pas anticiper les choses. Voilà, il y a le BNB ainsi de suite. Mais il y a plusieurs réseaux maintenant. Donc, si tu te trompes de réseau, au lieu d'envoyer ici, tu envoies là-bas. Oui, il y a le réseau de trompe. Voilà. Il y a dit que si tu te trompes de réseau, tu envoies là-bas. C'est irrécupérable parce que c'est validé automatiquement et puis il n'y a pas de marche arrière. Maintenant, une autre chose que vous devez comprendre ici également au niveau de la blockchain, c'est que j'étais en train de vous dire. La blockchain, c'est quelque chose de très grand. Ce n'est pas que de la crypto-monnaie. Le système bancaire, c'est ce que nous, on utilise par exemple. Le système bancaire. Donc, au lieu d'utiliser la monnaie classique, on va utiliser maintenant les crypto-monnaies. C'est une application de la blockchain. Mais il y a également des systèmes de vote. Par exemple, désormais, ces procès-là, à l'avenir, ça va être très difficile de falsifier des élections présidentielles. Parce que chacun va se connecter et puis il va voter. Comme vous avez vu la transaction, tu vas donner la transaction, tu vas effectuer. Donc, vous avez vu, c'est très important de comprendre ça parce que dans tous les domaines, ça va s'appliquer de la même chose. Dans le cas d'un vote, toi, tu es un électeur. Tu dois voter. Maintenant, les votes vont se passer dans la blockchain. Donc, tu vas automatiquement faire, en tout cas, tu vas voter. Tu vas sélectionner ton candidat. Dès que tu sélectionnes, l'information est envoyée. Donc, la transaction, c'est l'information en fait. L'information est directement regroupée dans un bloc et envoyée. OK, on va valider. Le système de consensus va valider automatiquement. Et dès que c'est validé, c'est entré dans le nœud. Et tout ça, les amis, tout ce circuit-là, c'est en quelques secondes. Vous voyez, c'est un circuit, mais c'est en quelques secondes que ça se fait. Pour envoyer, par exemple, des USDT dans le cas de l'argent, dans le cas des transferts de crypto-monnaies, c'est en quelques minutes, non, quelques secondes, ça ne fait même pas une minute, c'est quelques secondes. Donc, même les votes, là, dès que tu votes, tu votes tout de suite, là, quelques secondes après, automatiquement, on affiche. C'est-à-dire qu'en une journée, tu as voté consensus, daté, ajouté à la bloc, l'information après. C'est-à-dire qu'automatiquement, les choses vont vite. Donc, au fur et à mesure que les gens votent, vous allez voir la tendance. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et puis, à la fin de la journée, dès qu'on arrête les votes nets, on sait qui a gagné. Et puis, ce n'est même pas caché. Parce que, je dis que ça va être difficile, ça va être difficile de voler les élections. Il y a des pays, là, si on dit qu'on va imposer la blockchain là-bas pour que les gens votent, là, ils vont refuser. Devinez quels sont les pays que les présidents vont refuser, qu'on instaure la blockchain pour vous voter. Parce que ça ne dépend pas d'un pays, il n'y a pas un organe central. Il n'y a pas un organe central, il n'y a pas un organe central, il n'y a personne. Il a dit que même le président de ton pays, il n'a pas le contrôle de ça. Il n'y a même plus, il n'y a pas d'organe central qui va dire que oui, non, 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 on va compter les voix. Non, est-ce qu'on a le temps de compter les voix ? On ne compte pas les voix. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, aujourd'hui, il y aura tellement… C'est une blockchain, c'est ce qui fait peur aux gens. La blockchain fait peur aux gens. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de cette même manière que tout est transparent. J'envoie l'argent, tu reçois ainsi de suite l'information. Voilà, j'effectue la transaction et puis B, en quelques secondes, la transaction arrive. Donc, c'est de cette même manière-là que la crypto-monnaie est en train de faire peur aux banques. Parce que, vous allez voir, il y a des inconvénients. Ça, je l'admets. Moi, je viens de vous dire, il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients, je l'admets. Mais, il y a des avantages en ce sens. Les avantages de la blockchain trouvent leur inconvénient dans ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un système centralisé. Donc, le modèle centralisé où tout est centré à partir d'une personne. Donc, peu importe ce que tu as aujourd'hui, tu ne peux plus… L'argent que tu as entre tes mains, là, aujourd'hui, on connaît. Aujourd'hui, tu ne peux plus… Ton argent, on connaît. Donc, il y a un organe qui contrôle la chose. Et pour cela, le gros problème qu'il y a là, c'est un problème de confiance. Le problème de confiance est là. Parce que… Alors, je ne vais pas refaire l'histoire. Si vous… L'évolution de la monnaie jusqu'à aujourd'hui. Là, je l'ai beaucoup expliqué dans des formations complètes. Parce qu'il faut comprendre l'évolution de la monnaie jusqu'à la crypto-monnaie. Jusqu'à la blockchain. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire. Mais, grosso modo, vous savez que dans le système d'argent, en fait, c'est un système de confiance. Quand on dit monnaie fiduciaire, c'est confiance, en fait. C'est-à-dire que si les gens utilisent la monnaie, c'est parce que les gens font confiance à l'émetteur. C'est-à-dire que les gens font confiance à la banque centrale. Sinon, là, chacun allait créer sa monnaie. Chacun allait imprimer ses billets. C'est parce qu'on fait confiance. Mais malheureusement, aujourd'hui, la confiance est détruite. Parce qu'il y a des gens qui vont aller prêter de l'argent pour l'argent qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, il y a des banques qui vont venir. Et le système bancaire, c'est ça le problème. Le système bancaire, on t'autorise. Si tu as, parce que je ne sais pas, mais en Afrique de l'Ouest, à moins que, bon, peut-être, je ne sais pas, mais si les choses se sont changées, c'est peut-être il y a quelques jours. Mais jusqu'à ce que je sache, jusqu'à hier nuit, à ce que je ne me trompe pas, pour ouvrir une banque, dans la zone UMA, la caution, c'est 500 millions. La plupart des personnes, la plupart des opérateurs économiques, pour ouvrir une banque, pour donner la caution de 500 millions, ils donnent la caution, mais ils n'ont plus d'argent pour rouler. Donc, c'est quoi? Le système bancaire, c'est tu cherches la caution. Bon, la caution, c'est tout. En tout cas, il y a toute une paparasse, il y a des procédures, mais pour la licence, ça dit qu'en termes d'argent. Quand je parle vraiment paparasse en termes d'argent, à partir de là, les gars n'ont plus d'argent. Donc, ce qu'ils viennent faire, c'est quoi? C'est de prendre des beaux bureaux, de louer des beaux bureaux, aménager et dire aux gens d'amener votre argent. Donc, les banques, en réalité, ils n'ont pas d'argent. Donc, c'est avec l'argent que vous venez. Donc, il y a le peuple qui ne comprend pas. Il y a ceux qui n'ont pas encore l'intelligence financière. Ils vont aller confier leur argent à la banque, pensant que la banque a l'argent. Ou ils vont aller stocker leur argent. La banque compte sur votre argent que vous êtes venu stocker pour pouvoir se faire de l'argent et récupérer même sa caution. Parce que souvent, les cautions, quand tu donnes comme ça, tu ne vas plus recevoir. Tu ne vas plus recevoir. Tu vas déposer ta caution, tu ne vas plus recevoir. Donc, ce que les gars vont faire, ils vont ouvrir une belle banque, ils vont faire des communiqués, ils vont aller d'entreprise en entreprise, pour dire que venez ouvrir vos comptes chez vous, pour venez domiciler vos salaires dans nos banques, et ainsi de suite, parce qu'ils ont besoin de ça pour fonctionner. Et leur travail maintenant, c'est de prendre votre argent. Donc, vous les faites confiance, alors qu'en réalité, ce sont des personnes qui n'ont pas d'argent. Ils ont les mêmes problèmes que vous. Sinon, ils ont même des problèmes graves, plus graves que vous. Mais bon, quand vous les faites confiance, vous leur donnez votre argent. Donc, le système d'argent, vraiment, c'est la confiance. Et il se trouve que tout dernièrement, il y a une banque qui a fermé. Aujourd'hui même, en termes d'assurance, l'assurance, il y a un certain montant. Lorsqu'il y a un certain montant, l'assurance ne couvre qu'un certain montant. Au-delà de ce montant, l'assurance ne te rembourse plus. Donc, elle dit que ça devient tellement... Le problème de confiance, je vais vous raconter plusieurs histoires bancaires comme ça, plusieurs banques qui se sont effondrées, c'est parce que c'est la confiance. Le dernier en date, c'est les Lehman Brothers. Les Lehman Brothers, c'est l'une des plus grosses banques au monde. Et ils ont fait faillite parce que les gens ont tout simplement... Les gens se sont rendus compte que l'argent qu'on dépose chez eux-là, ils ne gardent pas, ils prêtent. Les Lehman Brothers, c'est deux frères allemands qui ont immigré aux États-Unis, qui ont commencé à vendre du blé. Après, ils ont ouvert la bourse de blé. Donc, ils prêtent. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont compris le système. C'est des juifs. Ils ont compris le système d'argent. Alors, il y a un terme, les goyim. Je ne veux pas entrer dans certains... Les goyim, c'est-à-dire que c'est les juifs. Eux, ils ne se prêtent pas entre eux. Ils prêtent l'argent aux goyim. C'est-à-dire aux personnes qui ne sont pas de la communauté parce que c'est interdit. C'est interdit dans la finance islamique. On appelle ça le mudaraba. Pour ceux qui peuvent aller faire des recherches, ça s'appelle le mudaraba. Donc, elle dit que pour eux, donner de l'argent à quelqu'un et puis attendre juste que le temps passe pour récupérer son argent, pour eux, c'est du haram. Quelque part, c'est mudaraba. Il y a le moucharaka. En tout cas, dans la finance islamique, la finance islamique, ce n'est pas la finance musulmane. Ça, bon, ce n'est pas la finance musulmane. La finance islamique. D'ailleurs, ça, on pourra revenir dessus. On pourra revenir dessus un peu plus tard. Donc, eux, ils ne comprennent pas qu'on prête de l'argent. Les Lehman Brothers, donc, eux, ils ont commencé, ils ont compris parce que les Juifs, ils ont tout le temps, dès le début, ils ont compris qu'on doit gérer l'argent. Donc, ils sont venus aux États-Unis et ils ont commencé avec la bourse du blé. La bourse du blé, la bourse du blé, c'était l'un des premiers marchés. Après, le marché du riz, la bourse du riz, la première bourse, c'était la bourse du riz de Tokyo. Donc, c'était au Japon parce que même le trading, de façon générale, a commencé au Japon. C'est les Japonais même qui ont commencé tout ce qui est trading. C'est eux même qui ont initié tout. L'analyse technique, l'analyse fondamentale, les bases, vraiment, vraiment, c'est les Japonais. Mais, quand les Juifs ont compris ça, ils sont venus aux États-Unis, les Liman Brothers, c'était deux frères allemands qui étaient arrivés. Ils ont commencé à prêter de l'argent, à prendre du blé aux personnes et à prêter. Donc, ils ont compris que prendre et puis prêter ce qu'on n'a pas. Ils ont compris que ça marche. Prêter ce qu'on n'a pas. Ils ont enchaîné avec les banques. Et ils ont usé de la banque à les Liman Brothers, ils ont usé de leur statut de banque pour prendre beaucoup d'argent avec les gens. À un moment donné, à la crise de 2008, la crise des Soprême, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'ils sont allés pour récupérer maintenant leur argent. Beaucoup disent, bon, je vais aller récupérer mon argent. Et quand tout le monde, si aujourd'hui, tout le monde se lève et puis dit, on va tous à Écobank pour prendre notre argent, Écobank va tomber directement. C'est moi qui vous dis ça. Si aujourd'hui, toutes les personnes qui ont leur argent à Écobank, demain matin, vous vous réunissez tous devant Écobank, vous dites que chacun veut prendre son argent, Écobank va directement en faillite. Parce qu'Écobank n'a pas cet argent. Et c'est ce qui a fait tomber l'une des plus grosses banques au monde, les Lehman Brothers. Allez-y faire des recherches. On n'a pas trop de temps pour que je vous explique tous ces détails-là. Mais vraiment, ces problèmes, l'argent, quand tu veux parler de l'argent et parler de la crypto-monnaie, ces problèmes-là, il faut que je souligne, c'est le côté confiance. Les gens, ils te donnent de l'argent parce qu'ils ont confiance en toi. Les gens, ils viennent déposer leur argent chez toi parce qu'ils ont confiance en toi. mais dès que la confiance disparaît et tout le monde vient vous prendre, donc ils ont usé, ils ont usé de la confiance des personnes. Donc, tu déposes ton argent, ils ne gardent pas ton argent et ils prennent ton argent, ils donnent à une autre personne. Voici un peu le schéma où les banques sont arrivées et qui ont détruit la confiance. Donc, personne maintenant ne veut aller donner son argent à quelqu'un. Personne ne veut maintenant aller donner son argent à Écobanque, à UBI et ainsi de suite. Il y a des avantages de mettre son argent à la banque, surtout pour nous qui faisons du business tout le temps. Il y a des avantages. Mais, quand tu vois, souvent ceux qui, si tu déposes ton argent à la banque, s'il y a un avantage parce qu'il y a une stratégie derrière. Ce n'est pas que tu déposes pour déposer, tu déposes, tu reprends des périodes assez stratégiques pour augmenter ta crédibilité au sujet de la banque pour certaines opérations que tu pourras faire plus tard. Mais, et pas rien juste pour, et pas rien pour préparer sa retraite, c'est un manque d'intelligence financière. C'est vraiment un manque d'intelligence financière. Et c'est à ce moment-là, et c'est à ce stade-là qu'on est arrivé où personne ne fait confiance aux banques et c'est là que les choses vont commencer à arriver. Ça commence déjà avec la crypto-monnaie qui est arrivée dans le but de dire qu'il n'y a pas de souci. Chacun est propriétaire de son argent. Donc, la crypto-monnaie qui s'adose sur la blanche, est venue résoudre ce problème. Chacun est propriétaire de son argent. Tu n'as pas besoin d'aller mettre ton argent chez quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'aller confier ton argent chez quelqu'un. Tu gardes ton argent. Le son, le son, le son, le son est bon ou bien est-ce qu'il y a un problème de son ? Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Ok, ça marche. Donc, les gens, ok, d'accord. Donc, le souci est à ce niveau. Les gens ont finalement compris que chacun n'a qu'à garder son argent et c'est là que la crypto-monnaie intervient. Tu peux garder ton argent. Pas la peine d'aller déposer ton argent chez quelqu'un et des choses comme ça. Donc, voilà ce qu'il y a. Donc, on est face à deux systèmes. Regardez très bien ce schéma. Ça, c'est un modèle, ce qu'on appelle le P2P. Le P2P, c'est de paire à paire. C'est de paire à paire. Ça dit que c'est de paire à paire. Ça dit que là, tu peux transférer directement à une personne. Maintenant, regardez, ça, c'est un modèle central. Tu ne peux pas donner de l'argent. Imaginez, aujourd'hui, c'est quand vous vous retrouvez devant une banque. Tu n'acceptes. Souvent, il arrive que deux personnes, tu entres dans la banque et l'autre vient de sortir. Celui qui vient de sortir, là, il allait déposer de l'argent. Et toi, tu viens d'arriver, tu es venu pour retirer. Mais, vous ne vous faites pas confiance. Vous ne faites confiance qu'à la banque. Donc, au lieu de traiter entre vous, toi, tu es venu déposer, la banque va prendre ton argent prêté à l'autre qui est venu pour demander avec intérêt. Donc, normalement, les intérêts, c'est ton argent. C'est ton argent qu'on a pris pour prêter à quelqu'un avec intérêt. Mais, comme toi, tu ne fais pas confiance à l'autre personne, c'est la banque. Donc, vous vous prêtez de l'argent sous la parapluie de la banque. Donc, c'est un organe centralisé. Tu ne peux pas, regardez, celui qui est ici, ne peut pas prêter de l'argent à celui-là ou bien ne peut pas envoyer de l'argent directement. Ça passe toujours par un organe central. Maintenant, le système de transaction crypto-monnaie, là, c'est direct. On n'est pas obligé, maintenant, de passer par un organe central. Aujourd'hui, je décide d'acheter quelque chose à Dubaï. De là où je suis, on m'envoie directement et puis j'envoie. C'est direct, ça ne passe pas par la banque. Rien qu'avant-hier, on m'a appelé pour une transaction de 100 000 dollars. D'ailleurs, moi, je ne vends plus. vous montrez, ça, c'est les manières pour gagner de l'argent. Moi, je ne fais plus ça. Acheter des USDT, les revendre, je ne fais plus. J'ai délégué quelqu'un de mon équipe qui ne s'occupe que de ça, de vendre des USDT. Mais quand on a 100 000 dollars, si tu veux passer par la banque, la dernière fois, on devait construire une maison. Mon client, il est en France. Il veut m'envoyer 50 millions de francs CFA. Les 50 millions là, dès que mon gestionnaire de compte, il m'appelle directement de justifier les 50 millions. Et presque chaque semaine sur les transactions, vu que nous, on est dans l'immobilier. Donc souvent, c'est des grosses maisons qu'on construit, c'est des immeubles, souvent l'argent entre. Et chaque semaine, les gars, ils m'appellent pour aller justifier ça, justifier ça. Et j'ai même un ami, lui, vraiment, on a bloqué son compte jusqu'aujourd'hui. C'est presque 200 millions, on a bloqué. Je lui ai dit que non, un entrepreneur, tu ne dois pas garder 100 millions dans ton compte. Ce n'est pas ça. Ça ne se fait pas en fait. Il a gardé 200 millions, on a bloqué, et on est en train de demander des justificatifs. Alors que, si c'était de pair à pair, si tu envoies directement 100 000 dollars, qui va t'appeler ? Personne, 100 000 dollars, ça passe comme une lettre à la poste. En quelques secondes, les 100 000 dollars sont partis. J'étais à Bidjan, on avait fait une opération avec un Libanais comme ça. C'était 200 000 dollars, j'étais avec mon ami Amadou Sek. On a fait une transaction de 200 000 dollars, ça s'est passé vite. Sans problème en fait. Mais quand ça doit passer par un organe, donc, voyez un peu, c'est ce qu'on appelle le modèle décentralisé de pair à pair sans organe central. Alors les amis, j'ai parlé beaucoup de la crypto-monnaie, j'ai parlé beaucoup de la blockchain, maintenant il va falloir qu'on parle un peu maintenant de la crypto-monnaie. Alors, les amis, comment la crypto-monnaie est arrivée ? Mais avant de faire tout ça, je pense que la blockchain, on l'a un peu compris. Est-ce que c'est bon pour la blockchain ? On va voir maintenant son application, une de ses applications qui est la crypto-monnaie. Est-ce que c'est bon pour la blockchain ? Ok. Maintenant, une de ses applications qui est pratique et qui peut vous permettre de gagner de l'argent pratiquement et qui est du concret, c'est la crypto-monnaie. Alors, les amis, la crypto-monnaie, on y va. Donc, le contexte, le contexte, c'est que il y a un contexte mondial entre 2007 qui a commencé depuis 2007, la récession et ça s'est suivi surtout de la crise des subprimes de 2008, la crise financière des subprimes. Cette crise, c'est que les gens partaient à la banque pour prendre leur argent qu'ils ont déposé et il se trouve que la banque leur dit que non, il n'y a pas d'argent, attendez, attendez, et puis voilà. Quand deux, trois personnes viennent pour prendre, imaginez, ça c'est l'effet mouton. Quand chacun vient pour prendre son argent, on dit non, attendez, attendez, revient demain, revient la semaine prochaine, ça met la puce à l'oreille des autres. Eux aussi, ils veulent venir. Ah, on dit, ah, paraît-il que l'argent, il n'y a plus d'argent. Pourtant, moi, j'ai 100 millions là-bas. J'ai 100 millions là-bas. Donc, chacun veut revenir prendre, chacun part prendre son argent. C'est comme ça qu'il y a plus de 10 banques qui se sont retrouvées avec des épargnants qui voulaient tous récupérer leur argent. Climat de manque de confiance. Ça veut dire que les gens ont tous compris. C'est là que tout le monde a compris que la banque ne garde pas de l'argent. Climat de méfiance totale. Personne ne fait confiance aux banques. Et c'est comme ça, il y a un monsieur qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Les Japonais, ils sont très en avance sur tout ce qui est finance, tout ce qui est compréhension de la finance, en fait. La finance, ce n'est pas l'argent. Il y a ces termes-là. Souvent, il y a des gens qui confondent l'argent, la monnaie, la finance, la richesse. Bon, ce sont des termes que les gens mélangent. Bref, ce n'est pas ça le thème de ce jour. Mais Satoshi Nakamoto avait dit OK, d'accord. Donc, dans ce contexte, il fallait en octobre, donc c'est en fin d'année 2008 qu'il a émis l'idée et le Bitcoin a été créé effectivement en 2009 avec, bon, donc ça, ce sont des histoires maintenant, ça, c'est des histoires et la crypto-monnaie est apparue comme un système d'échange paire à paire. Donc, vraiment, le contexte, le vrai contexte, c'était qu'on ne se faisait plus confiance. Donc, il va falloir créer un système d'échange, décentralisé, paire à paire, pas d'organe de contrôle pour que chacun ait maître de son argent. C'est dans ces contextes qu'on a créé des monnaies cryptées où chacun peut avoir son portefeuille, stocker son argent, se déplacer avec son argent. Mais la jamine, c'est tout simplement le contexte, c'est tout simplement la forme qui a changé. Mais, mais, retenez très bien ceci, retenez bien ceci, le fait de gagner de l'argent n'a pas changé. C'est surtout ce que je vais souligner. Quand on vous dit qu'il y a une nouvelle manière de gagner de l'argent, il n'y a pas une nouvelle manière de gagner de l'argent. Le système est resté le même. C'est la forme d'échange, la forme des transactions, la forme des stockages qui a changé. Cela ne veut pas dire qu'on vous dit qu'avec la crypto-monnaie, vous allez gagner de l'argent facilement. Non, c'est la technologie pour stopper l'argent qui a changé. Maintenant, on stoppe dans la blockchain. La technologie pour transmettre l'information, donc la transmission des transactions. Donc, comment on fait transistance, c'est ça qui a changé. Mais cela ne veut pas dire que les choses pour gagner de l'argent c'est maintenant facile. non. Ça, c'est ce que je tiens très souvent à faire comprendre aux personnes que je forme en crypto-monnaie. C'est la technologie qui a changé. le stockage, donc comment garder son argent a changé. Comment transférer l'argent a changé. Comment sécuriser son argent a changé. Mais, le concept même de l'argent qui est un outil d'échange n'a pas changé. Donc, ça dit que si tu veux avoir de l'argent, tu dois toujours échanger quelque chose contre de l'argent. Que ce soit crypto-monnaie ou bien tu dois échanger toujours quelque chose. Maintenant, je vous explique concrètement maintenant comment, avec la crypto-monnaie, ce qui est intéressant, la crypto-monnaie a créé de nouveaux métiers. Ça, je suis d'accord avec vous. Avant, qui peut me citer ? Citez-moi les métiers de la banque. Citez-moi quelles sont les différentes manières que la banque gagne de l'argent avec. Vous allez comprendre. Je vous ai dit, on a une heure de temps, une heure trente à passer ensemble, mais si vous ne comprenez pas la crypto-monnaie telle que je vais vous la faire comprendre, c'est grave. Selon vous, quelles sont les manières que la banque gagne de l'argent avec ? Qu'est-ce que fait la banque pour gagner de l'argent ? Ou bien tous les financiers ? Qu'en font les financiers pour gagner de l'argent ? Quand on parle de marché financier, elle dit que dans un marché financier, quelles sont les techniques utilisées pour gagner de l'argent dans les marchés financiers ? Les marchés financiers, c'est le marché où l'argent achète l'argent. C'est ce que ça veut dire. Le marché du riz, c'est l'argent achète du riz. Le marché du poisson, l'argent achète le poisson. Le marché du poisson, le marché du mille. L'argent achète le mille. C'est-à-dire que les produits qui sont vendus dans ces marchés. Donc, le marché du mille, les produits de ces marchés-là, c'est le mille. Le marché financier, les produits de ces marchés-là, ce sont des finances. Donc, c'est l'argent. Donc, on vient acheter l'argent. On vient vendre de l'argent. Donc, qui dit marché financier ? C'est un marché où l'argent achète l'argent. Alors, à dire comme ça, ça paraît, je le dis de façon vulgaire, mais comment l'argent achète l'argent ? L'argent achète l'argent quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un. Vrai ou faux ? Quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu viens d'acheter de l'argent ou bien tu viens de vendre de l'argent. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un avec un taux d'intérêt, tu viens de lui vendre de l'argent. Donc, est-ce que c'est clair ? Quand tu vends de l'argent, je te donne 10 000, mais demain, tu me donnes 11 000. Je viens de te vendre mon 10 000 francs avec un intérêt de 10 %. Donc, j'avais mes 10 000 que j'avais, mais maintenant, je l'ai vendu pour avoir 11 000. Est-ce qu'on se comprend le prêt d'argent ? Quand on prête de l'argent, c'est qu'on vend son argent. C'est ce que ça veut dire. Quand tu prêtes de l'argent, tu vends ton argent. Donc, les banques vendent de l'argent. Est-ce que c'est clair ? Ou bien c'est pas clair ? Parce que ce sont ces concepts-là qu'on va retrouver dans la crypto-monnaie. Il faut qu'on soit clair maintenant parce que c'est le même concept, rien ne change. Si vous voulez gagner de l'argent dans la crypto-monnaie, c'est ce que je vais vous expliquer là, dans le monde actuel. C'est comme ça que vous allez venir dans la crypto-monnaie, vous allez faire aussi. Donc, on prête de l'argent. C'est les termes qui vont changer. C'est les termes dans la crypto-monnaie où il y a un autre terme. Mais, fondamentalement, c'est que tu prêtes de l'argent, tu vends de l'argent. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est très important de comprendre ça. Il y a d'autres choses que les gars, ils font. Il y a ce qu'on appelle les courtiers. Les courtiers, peut-être, les gens, ils ne savent pas trop en Afrique, il n'y a pas trop de courtiers, mais il y a beaucoup de courtiers dans les banques et même dans les marchés. Quand vous partez dans le marché de mille, le marché des beaux, le marché des moutons, il y a toujours des courtiers, il y a toujours des intermédiaires. À Wall Street, par exemple, il y a beaucoup de courtiers, ceux qui, des intermédiaires qui vont négocier les actions. C'est des courtiers, c'est un marché financier, il y a des courtiers. Il y a des intermédiaires toujours. Dans le marché immobilier, il y a toujours des agents, il y a des courtiers. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on a dans la vie réelle, dans le marché financier, c'est la même chose qu'on va retrouver maintenant dans les marchés financiers. Maintenant, je vais vous expliquer les quatre manières qu'on peut gagner de l'argent avec dans la crypto-monnaie. Mais, pour comprendre ça, je vais vous expliquer d'abord le principe de la crypto-monnaie. Parce que la crypto-monnaie obéit à quelque chose. Quand tu décides d'investir, parce que ça, c'est important, quand tu décides d'acheter, d'investir dans la crypto-monnaie, il faut comprendre le principe même de la crypto-monnaie. Et pour cela, il y a un principe qui est le nœud central de la crypto-monnaie. Ce principe, ça s'appelle la tokenisation. la tokenisation. Quand on vous dit tokenisation, ou bien tokeniser, c'est la division, ou bien la subdivision. Je m'explique. si tu veux acheter, par exemple, un gâteau, le gâteau fait 10 000 francs, c'est pas. Mais, on te dit qu'il y a seulement le modèle de 10 000 qu'il y a. Mais c'est un gros gâteau. Et toi, tu as besoin seulement d'une petite partie pour manger. Et tu ne peux pas acheter 10 000 et puis manger une partie et puis jeter le reste. Donc, vous allez vous associer avec neuf autres personnes. Chacun va donner 1 000 francs, 1 000 francs. Et vous allez, vous les disent, vous allez aller acheter le gâteau. Ce que vous venez de faire, ça s'appelle, vous avez tokenisé le gâteau. Donc, vous avez pris le gâteau et chacun a une partie du gâteau. Chacun a acheté une partie du gâteau. C'est ce qu'on appelle vous avez tokenisé le gâteau. Donc, en donnant tes 1 000 francs, tu as 10 % du gâteau. Si tu veux, tu peux donner 2 000 francs. Tu as 20 % du gâteau. Maintenant, tu peux donner également 5 000 francs et avoir 5 parts du gâteau. Mais stratégiquement, il y a des gens qui vont peut-être même acheter 6 parts. Ce n'est pas pour eux, mais ils vont acheter lorsque le gâteau sera en rupture et que les gens viendront pour acheter pour demander le gâteau. Comme eux, ils ont acheté à la tokenisation, ils vont maintenant revendre une partie. Au lieu de revendre à 1 000 francs, ils vont le revendre un peu plus cher. Je vais vous expliquer maintenant le concept. Voici ce que ça veut dire la tokenisation. Regardez, à Dubaï, la plupart des appartements de Dubaï, les immeubles que vous voyez à Dubaï là sont tokenisés. C'est-à-dire, on prend l'immeuble et on va dire que c'est un immeuble qui fait 100 appartements. On va prendre les 100 appartements et on va tokeniser ça. Même chose, même compréhension comme le cas du gâteau que je suis en train d'expliquer. Il y a 100 appartements. Chaque appartement, on va dire qu'on va le vendre à tel montant. Ceux qui sont intéressés, ils viennent acheter une part. sauf qu'à Dubaï, c'est le désert. Donc, pour tokeniser, les gens, ils font ça, un projet. Ils vont dire qu'est-ce qu'on fait? Voici le stade ou bien voici l'immeuble. En tout cas, voici la chose qu'on veut construire. On n'a pas encore l'argent entre les mains pour construire, mais quand on a évalué pour construire, ça fait 100 millions. Toutes les personnes qui veulent participer à la construction de cet immeuble-là, on va subdiviser en 100 parties. Donc, chaque partie, c'est 1 million. Donc, on dit un immeuble, un appartement, comme l'immeuble fait 100 appartements, et on a tokenisé en 100 parties qu'on a évalué la valeur. Pour construire ça, c'est 100 millions. Donc, pour construire cet immeuble, ça fait 100 millions. Toutes les personnes qui veulent investir dedans, acheter un appartement, 2, 3, 4, ils peuvent acheter maintenant sans que l'immeuble ne soit construit. Tout ça, on vous vend sur le plan. Tout ça, il y a ce qu'on appelle des visionnaires. Les visionnaires, ils vont venir acheter un peu tôt. Dès qu'on va annoncer le projet, ils vont venir acheter. Ils vont acheter 2 parts, 3 parts, 10 parts, ils vont mettre 10 millions pour avoir à l'avance 10 appartements. Et on va prendre peut-être l'argent des 10 appartements ou bien des 20 appartements, on va démarrer le chantier. Au fur et à mesure que le chantier se construit, il y a des personnes qui seront intéressées. Ah, le truc-là, ça a commencé. On m'a dit de venir investir, mais bon, ce n'est pas sûr, ça a commencé. Ils vont maintenant venir. Quand tu viens maintenant pour acheter, tu dis que je veux un appartement. Alors que, au moment où tu es venu là, ceux qui avaient déjà acheté, ceux qui avaient tokenisé à l'avance, ils vont dire, à eux maintenant un token, parce qu'ils ont acheté un token, un appartement, ça a un token. Donc, un token, ils vont maintenant le revendre peut-être à 2 millions, à 3 millions. Il vient de l'acheter à 1 million. Il peut le revendre à 2 millions, à 3 millions, à 4 millions. C'est ça, tokenisé. Donc, vous allez entendre parler de la tokenémétrie. Mais ça, je vais revenir dessus tout à l'heure. La tokenémétrie, c'est l'étude des tokens, donc le nombre de tokens qu'on mettrait en circulation, le supply. Il y a ce qu'on appelle une tokenémétrie derrière. On va revenir juste après au niveau de l'analyse fondamentale, parce que c'est à partir de l'analyse fondamentale. Donc, quand vous voulez investir dans une crypto-monnaie, imaginez mon immeuble. Je vais prendre quelqu'un qui est là. Mon immeuble, il y a quelqu'un qui s'appelle Adi. Donc, mon immeuble s'appelle l'immeuble Adi. Donc, je vais créer Adi Coin. Adi Coin, c'est la crypto-monnaie. Si je possède un Adi Coin, c'est comme je possède un appartement. Donc, c'est comme un titre de propriété que tu as. Donc, désormais, quand tu possèdes la crypto-monnaie, tu possèdes un titre. Donc, Adi Coin coûte un million au lancement. Donc, les gens vont venir maintenant acheter des Adi Coin. Comme ici au Sénégal, il y avait des Adi Coin. Moi, j'avais acheté beaucoup de Adi Coin, mais on va revenir tout à l'heure dessus. Vous allez voir la cité d'Ai Coin là. Ils avaient tokenisé ça. Moi, j'avais acheté des Adi Coin. Adi Coin a dit qu'il va faire une cité qu'on a tokenisé. Également, SimCoin. Voilà, il y a beaucoup de projets comme ça où j'ai acheté des. Donc, SimCoin, j'avais mis 20 000 dollars, mais aujourd'hui, ça ne vaut même rien. mais en fait, l'objectif, je vais vous expliquer parce que ce que je vous explique, c'est ça, le principe. Le principe, c'est un projet. Quand on dit crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est cryptée, mais qui est adossée à un projet. C'est une monnaie qui est cryptée, qui est adossée à un projet. C'est très important de comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, on va vous dire que non, c'est pour cela, moi, une chose que je fais en crypto-monnaie. Si je ne comprends pas le projet, je ne mets pas mon argent dedans. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure en analyse fondamentale. Si je ne connais pas le projet, je ne mets pas mon argent. Le projet, ça peut être un projet électronique, ça peut être un projet. Il y en a plusieurs. On va voir des narratifs. On va voir les catégories. C'est-à-dire qu'il y a le gaming, il y a le DeFi, donc, finance décentralisée. Il y a la metaverse. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs secteurs. Il peut y avoir des projets dans plusieurs secteurs. Donc, moi, avant d'investir dans certaines crypto-monnaies de la metaverse, il a fallu que moi-même, je prenne le temps de comprendre d'avoir la metaverse parce que si je ne comprends pas et je mets mon argent dedans, je perds. L'intelligence artificielle, c'est la même chose. Quand une crypto-monnaie vient d'être créée, exactement, beaucoup de gens perdent de l'argent et ils pleurent après. À chaque fois, aujourd'hui, la plupart des crypto-monnaies où je mets mon argent c'est dans les intelligences artificielles parce que ce sont des choses que je comprends. on dit qu'il y a une société qui est venue pour lancer un projet. Le coût du projet, c'est ta, la tokenisation. Donc, j'étudie la tokenimétrie. Je vois que c'est comme ça, comme ça. Donc, comme je comprends l'intelligence artificielle qui sont en train de développer, je sais que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, j'achète des parts dedans. Il faut vraiment comprendre le projet. Si vous ne comprenez pas le projet, c'est comme l'immobilier. Si vous ne comprenez pas, là où vous mettez votre argent, il y a beaucoup de chances de perte. Voilà pourquoi une crypto-monnaie, il faut comprendre que c'est une monnaie cryptée mais qui est adossée à un projet. Plus le projet est solide, l'argent que vous avez investi, parce que c'est un investissement que vous avez fait, ce n'est pas un business. C'est vrai qu'il y a d'autres business dans la crypto-monnaie, je vais vous expliquer. Il y en a quatre, je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais quand vous voulez investir dans la crypto-monnaie de façon générale, il faut comprendre le projet. Quand je donne un nom, dites-moi, quels sont les crypto-monnaies que vous connaissez? Dites-moi, quelles sont les crypto-monnaies que vous connaissez? Dites-moi, quelles sont les crypto-monnaies que vous avez entendues parler? Jasmin, ok. Flocki Inu, Kaspa, ok. Little Rabbit, PP, voilà. Bitcoin, Bitcoin, le Shiba Inu, l'Ether, ok. Selon vous, le Shiba Inu ou bien Dogecoin? Dogecoin? Quel est le projet de Dogecoin? Est-ce que vous savez pourquoi on a créé Dogecoin? Pourtant, beaucoup de gens ont investi en Dogecoin sans savoir. Pourtant, beaucoup ont mis leur argent en Dogecoin sans savoir le projet. C'est-à-dire que Dogecoin est créé pour faire quoi? Quand vous investissez dans un projet, c'est comme Alune Diara qui me contacte juste que je veux construire un immeuble et j'ai besoin des personnes qui vont m'aider à développer le projet. Donc, moi, je vais dire, ok, ainsi de suite. Moi, j'ai participé à un projet qui s'appelle Tini. Tini, c'est un projet immobilier au Sénégal. Donc, j'ai investi mon argent dans Tini. J'ai acheté des Tini coins mais je connais le projet, je connais le promoteur, je sais un peu les documents qu'ils avaient déjà, je sais ce qu'ils ont fait pour le projet. Donc, moi, j'ai acheté des Tini coins. Donc, en achetant des Tini coins, je sais où j'ai mis mon argent. Donc, quand tu achètes une crypto-monnaie, le minimum, c'est de savoir exactement quel est le projet derrière la crypto-monnaie. Malheureusement, si vous ne maîtrisez pas le projet, même si les gens en parlent, ne mettez pas votre argent dedans. De grâce. Vous pouvez, moi, je dis aux personnes, tu peux te concentrer sur 10 crypto-monnaies que tu maîtrises. Si tu ne maîtrises pas, si tu es très à l'aise dans le domaine de la finance, vois tout ce qui est DeFi. tu peux aller sur CoinMarketCap ou bien CoinGecko. Va sur, il y a des classements par catégorie. Va sur tout ce qui est investissement, finance, la DeFi. Va voir les cryptos qui sont là-bas. Si tu es à l'aise, prends les top 10 et puis étudie. Chaque projet consiste à faire quoi ? Eux, ils veulent lancer un projet dans tel... Donc, quand tu es à l'aise là-bas, prends ça. Ou bien si tu es à l'aise dans les communautés, par exemple, Chilise, si tu es à l'aise dans tout ce qui est football, Chilise, allez-y voir, Chilise, il y a également PSG Coin, il y en a plusieurs crypto-monnaies comme ça, des clubs de foot. Ils ont l'objectif également, c'est de vendre des places. Donc, ils veulent... C'est des projets, chacun a un projet derrière sa crypto-monnaie. Donc, si vous ne comprenez pas c'est comme vous jouez à un jeu de bali-bali. Et il y a beaucoup de choses que vous perdez votre argent. Voilà pourquoi je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait des analyses fondamentales. L'analyse fondamentale, je vais vous montrer comment on fait des analyses fondamentales. C'est-à-dire que l'analyse fondamentale, c'est de savoir même le projet. Je vais vous montrer quelques éléments qui peuvent vous permettre déjà de faire des analyses fondamentales. Shiba Inu, c'était une communauté en fait, il faut comprendre dans tout. Quand vous voyez que moi, j'aime faire des recherches, à chaque fois, ton argent, avant de mettre dans quelque chose, il faut savoir exactement. Il faut savoir exactement le projet-là, c'était pourquoi. Maintenant, je vous explique quelques manières pour gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Je vais commencer avec le plus simple. Vendre des USDT. pour les personnes qui vont rester jusqu'à la fin, je vais me connecter sur Binance pour vous montrer comment, aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a EasyChange, vous pouvez acheter des crypto-monnaies et les revendre. Il y a EasyChange, donc future, du P2P. Il y a également Binance, même sur Binance, sur Binance, il y a la partie P2P. C'est ce que moi, je conseille. Tu peux acheter des crypto-monnaies. USDT, c'est quoi? C'est comme les CambioChange. C'est comme les CambioChange, c'est les services où, si tu as des francs CFA et puis tu vas acheter du dollar, ou bien tu veux convertir en OUGIA, ou bien tu veux convertir en une monnaie. Vous voyez, souvent, il y a ceux qui vont vous faire des échanges. Donc, eux, officiellement, le prix du dollar, c'est 600. Mais eux, ils vont vous dire qu'on vend ça à 650. Et puis, les gens acceptent. Aujourd'hui, si tu me dis, Justin, trouve-moi 100 000 dollars, ce n'est pas grave. Mais je vais te dire que oui, que moi, je vends mon dollar à tel prix. Aujourd'hui, dans mon équipe, il y a un monsieur, il ne fait que ça. Abdoulaye Lee, Lee, lui ne fait que ça. Il peut chaque mois faire des transactions de plus de 100 000 dollars. Imagine 100 000 dollars, sur chaque dollar, il a 10 seulement. Sur 100 000 dollars, il a 10 dollars. Au lieu qu'il te vende à 600, il va te vendre à 630, 620 comme ça. Et lui, il achète à 580, bien à 595, des choses comme ça. Mais les 5 dollars, les 10 dollars qu'il gagne sur les 100 000 dollars, quand on prenait 100 000 dollars multipliés par 10 dollars, l'inconvénient avec ça, il faut avoir beaucoup d'argent parce que tu dois acheter d'abord des USDT pour commencer. Mais, je vous donne une chose. Chacun prend son téléphone en direct. Prenez votre téléphone. Prenez votre téléphone. Et écrivez USDT disponible. Écrivez sur votre statut USDT disponible. Est-ce que c'est déjà fait? Qui a déjà écrit sur son statut? Écrivez sur votre statut WhatsApp USDT disponible. Qui a déjà écrit ça? Écrivez sur votre statut USDT disponible. C'est un business que je vous donne comme ça. Voilà. Alunjara, c'est un de mes étudiants. Il est connecté ici. Il a fait plus de 100 000 en 30 minutes comme ça. En vendant seulement les USDT. C'est pour vous faire comprendre que ça marche. Voilà pourquoi je vous dis écrivez sur votre statut USDT disponible. chaque jour, chaque jour, vous écrivez USDT disponible sur votre statut seulement. Presque chaque jour, les gens, ils m'appellent pour me dire Justin, je veux acheter des USDT, je veux vendre des USDT. Les gens qui vont dire je veux acheter des USDT, je veux vendre chaque jour. D'accord, Alunjara, je vais t'envoyer toutes les personnes qui veulent acheter des USDT là. Parce qu'ils sont beaucoup mieux. Hier, 100 000 dollars j'ai transféré à Abdelhaïli. 100 000 dollars. C'est un Libanais parce qu'eux, ils achètent beaucoup. Les Libanais et les Nigériens. Les Hibos. Et ça, c'est du dollar. C'est comme vous faites du... C'est comme vous faites... C'est comme vous achetez francs Afrique centrale. Pour ceux qui sont en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, vous voyez souvent francs Afrique centrale et francs Afrique de l'Ouest ce n'est pas la même chose. Tu prends les francs d'Afrique centrale là, si tu veux changer avec Afrique de l'Ouest là, on te donne 9 000. Au lieu de te donner 10 000, on te donne 9 000. Les 1000 francs là, qui a pris ? C'est celui qui a fait l'échange là, qui a pris ? Donc, c'est-à-dire que tu peux devenir aujourd'hui. C'est comme moi, je veux que vous compreniez. Peu importe. Le minimum que vous pouvez commencer, même si vous n'avez pas d'argent actuellement pour acheter les USDT, écrivez sur votre statut. Vous ne pouvez plus gagner de l'argent par une seule source. Multipliez toutes les méthodes que je vous dis là. Ceux qui font. Moi, quelqu'un qui me dit que Justin, j'ai fait ça et tu me montres les preuves que je lui ai dit qu'il l'a fait. C'est lui qui me montre les preuves que Justin, tu m'as dit de faire ça, j'ai l'a fait pendant trois mois, j'ai fait ça, 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 pendant trois mois et je n'ai pas eu de résultat là. C'est comme je veux pleurer même. Parce que je pense que ce n'est pas possible que tu fasses ce que je te dis pendant un mois, deux mois, trois mois et puis tu ne réussis pas dedans. Ce n'est pas possible. Vendre seulement les USDT là. Il y a des gens qui peuvent faire 50 000 par semaine ou comme ça. Juste vendre les USDT là. Donc, si tu veux, tu commences juste, mets sur tes statuts. USDT disponible, statuts WhatsApp, Facebook, partout. Il faut qu'on sache que tu es celui qui vend les USDT même si tu n'as pas de USDT. Même si tu n'as pas de USDT. Mets ça et puis si quelqu'un te contacte là, tu m'écris. je te mets en contact avec un de mes étudiants. Il va te gérer ça. Vous allez vous partager seulement les commissions. C'est une affaire de commission. Tu fais ça pendant trois mois. Tout le monde te reconnaît comme celui qui est vendeur de USDT là. Tu seras saturé même. Donc, en matière de USDT, le USDT, il n'y a aucun risque. C'est du dollar. C'est-à-dire que toi, tu fais juste échange. C'est du dollar. C'est du dollar. Donc, c'est le dollar crypté. USDT là, c'est le dollar crypté. C'est le dollar comme on a le dollar là, mais sauf que c'est crypté. C'est la crypto-monnaie du dollar quoi. Ça, la même valeur, mais je vais le montrer après. Ensuite, il y a le holdee. Le holdee, moi, si vous voulez vous lancer dans la crypto-monnaie, 60% de votre argent doit être dans le holdee. Voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'il veut déjà les USDT. Il y a des gens qui écrivent déjà qu'eux aussi cherchent les USDT à acheter. Regardez, c'est parce que vous êtes dans votre coin et vous ne savez même pas ce qui se passe autour de vous. si je mets sur mon statut USDT disponible après, j'aurai presque 10 personnes qui vont m'écrire. Si vous avez de l'argent, moi, je vous conseille, 60% de votre portefeuille doit être dans le holdee. Le holdee, c'est comme acheter un terrain, c'est tout. Holdee, holdee, c'est comme acheter un terrain. Les terrains, moi, j'avais acheté récemment un terrain un million quelque. Ça ne fait même pas trois mois comme ça. Quelqu'un, c'est à Sindia, à Dakar, ceux qui savent, c'est à Dakar. Le gars était dans le problème où il veut se débarrasser de ça. Mais, tu achètes peu de temps après, il y a un autre qui vient et dit, il veut le terrain là, ou bien tu le mets en vente. Mais, ce n'est pas... En fait, ce que je veux que vous compreniez, holdee, c'est investir, c'est comme sur du terrain. C'est ça. quand tu achètes un terrain, c'est comme tu as holdee. L'avantage, c'est quoi? C'est que tu dois étudier les crypto-monnaies qui n'ont pas beaucoup de valeur actuellement. Tu achètes et puis tu gardes. C'est ce que ça veut dire. Quand tu holdes là, tu achètes et tu gardes. C'est ça, holdee, une crypto-monnaie. achètes et tu gardes. Tu achètes et tu gardes. Pour ceux qui vont rester après, je vais vous citer quelques crypto-monnaies que vous pouvez acheter et garder. Je vais vous citer des crypto-monnaies que vous pouvez acheter et garder. Et même dans nos formations, on fait une formation comme moi-même. D'ailleurs, c'est ce que vous allez voir, l'analyse technique. L'analyse technique, c'est ça. L'analyse technique, l'analyse fondamentale, autant pour moi. L'analyse technique, c'est entrer déjà sur les marchés. Mais l'analyse fondamentale, c'est étudier les crypto-monnaies qui sont sous-côtés. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, holding, les amis, quand on dit holding, c'est acheter une crypto-monnaie et la garder pour que ça prenne de la valeur. C'est exactement comme acheter un terrain, ni plus ni moins. Holder, c'est acheter et attendre que ça prenne de la valeur. Autre chose, le staking. Le staking, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est prêter de l'argent. Quand on fait du staking sur Binance, tu peux prêter de l'argent. Il n'y a pas de risque. Sauf que le taux d'intérêt est faible. C'est vrai. Il n'y a pas trop de risque. Tu peux aller sur Binance et puis, il y a des crypto-monnaies que le projet n'est pas en cours de développement et les acteurs, ceux qui sont les porteurs du projet cherchent de l'argent encore. Donc, ils veulent les gens qui vont leur donner de l'argent et puis, en tout cas, le staking, c'est prêter de l'argent. C'est tout. Le staking, c'est prêter de l'argent. Dans les crypto-monnaies également, tu peux prêter de l'argent. Si tu as un peu d'argent, tu peux prêter. C'est comme c'est de l'épargne investissement automatique. Tu épargnes et tu investis automatiquement. Donc, par exemple, vous pouvez aller sur la partie staking de Binance. Vous allez voir des crypto-monnaies qui proposent. Il y en a plusieurs qui proposent leur staking à des taux différents. Il y a ceux qui proposent leur staking sur 15 jours. Tu peux leur donner leur crypto-monnaie. Tu peux... Il y a 100 fois qui disent que je suis nouveau. J'ai mis sur mon statut quelqu'un me demande c'est à combien le dollar. les amis, quand je vous dis ce que je vous dis si vous faites. moi, je ne vous dis pas les choses qui ne marchent pas. Je ne dis pas que ça va marcher pour tout le monde. Mais, autant tenter parce que je sais que c'est des choses qui marchent. Je sais que chaque jour, les gens, ils se font d'argent dans ça. Donc, tentez votre chance. Mettez sur vos statuts. Attends, il y a trop de choses que je vais vous dire après. Il y a trop de choses que je vais vous dire après. On te demande si on peut faire ça aussi. Les amis, c'est... Attendez, si vous faites ça pendant un mois, même si vous n'avez pas, je vous dis, même si vous n'avez pas de crypto-monnaie, mettez chaque jour sur votre statut USDT disponible. Vous allez voir. Mais ça, c'est une partie. On parle de vendre des USDT meilleures. Dans mes programmes, pour ceux qui savent, je les montre plusieurs manières de gagner de l'argent. C'est-à-dire que si tu appliques tout ça et puis tu ne gagnes pas d'argent au bout d'un an, vraiment, je vais dire, toi, tu es maudit. Si je te dis, fais ça pendant un an, tu es avec moi, tu fais tout ce que je te dis pendant un an et que tu dis que tu ne gagnes toujours pas d'argent, moi, je ne peux pas comprendre ça. Ça, je ne veux pas comprendre. Le staking, c'est prêter de l'argent tout simplement à des plateformes. Staker, c'est donner de l'argent à certaines crypto-monnaies, à certains projets qu'ils vont utiliser et ils vont te rembourser seulement avec des taux d'intérêt. Il y en a, sur Binance, vous allez le trouver. Moi, je recommande souvent le staking de Binance. Ce n'est pas très, très délevé. Vous pouvez aller sur CREX24. Ceux qui connaissent, allez-y sur CREX24. Eux, c'est un peu risqué, mais bon, plus le risque est élevé. En tout cas, tout est question de risque. Tout est question de risque. Donc, après, moi, c'est là où j'ai dit aux personnes à l'avance que si tu veux gagner beaucoup, tu risques beaucoup. Si tu veux gagner un peu, tu risques un peu. Donc, il y a des gens, en fonction de leur profil, ils peuvent jouer à la sécurité. Certains qui peuvent jouer également au risque. Ça dépend de vous. Mais, vous pouvez staker. Mais moi, je recommande pour un débutant, si tu veux staker, pour commencer le staking de Binance, ce n'est pas compliqué. Après, il y a des lounges, poules, ainsi de suite. Il y a tellement, ça encore, c'est encore plus risqué parce que tu peux mettre ton argent sur des projets qui ne vont pas aboutir. On dit qu'il y a un nouveau projet qui va être lancé. Donc, il y a un pré-lancement. Et souvent ça, moi, je ne partage pas avec beaucoup de personnes parce que quand les gens vont là-bas et perdre leur argent, ils vont venir dire que Justin m'a dit que tel projet-là, ils vont lancer bientôt, il faut se positionner. Voilà. Bon. C'est pour cela, certaines personnes, je leur dis à l'avance, ah, il y a tel ange-poule qui va être lancé. Mais bon, ça, je te dis d'abord, c'est un peu risqué et ainsi de suite. Mais, c'est la même chose. C'est que tu anticipes, tu donnes de l'argent pour que les gens, ils travaillent avec et ils te remboursent le trading actif ou bien trading futur. Alors, le trading futur, dans Binance, je vais vous montrer les témoignages. C'est ce qui fait en sorte que mes étudiants, ils gagnent beaucoup d'argent. Ceux que je forme, ils traitent chaque jour. C'est vrai, c'est très stressant de trader chaque jour. Tu dors, tu te réveilles avec le téléphone en main. Parfois, si tu n'es pas cardiaque, tu risques de taper des crises cardiaques parce que vraiment, c'est du cardio. Mais, avec mes équipes, nos stratégies, je vais vous partager tout simplement quelques stratégies claires. Trading actif, c'est trading futur. Ce n'est pas compliqué techniquement. Ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué, mais c'est la psychologie. C'est psychologiquement, en fait. Voilà pourquoi, je donne, si vous voulez gagner de l'argent dans le trading actif, les amis, la seule chose que je vous dis d'éviter, c'est les effets de levier. Effet de levier, faites jamais effet de levier faire trois. On ne fait jamais effet de levier plus de trois. Non. Deux ou trois. Deux ou trois. Si tu es nouveau, tu n'es pas chevronné encore là. Ne fais jamais effet de levier fa-10, fa-20 là. Ne fais pas. Deuxième chose, tu peux trader uniquement, les crypto-monnaies, tu peux trader uniquement sur des supports et des résistances. Les crypto-monnaies ne sont pas trop difficiles à trader comme le Forex. tu peux trader sur des supports et des résistances seulement. Parce que les crypto-monnaies, c'est un marché qui est assez volatil. Donc, à chaque fois quand tu vois les crypto-monnaies, tu traites seulement sur des supports et des résistances avec des retests. quand ça cache un support et que ça le teste, c'est bon. Tu peux entrer mais avec un petit effet de levier. Surtout ça. Avec un petit effet de levier, même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave parce que les crypto-monnaies... Oui, il y a Barry, ça c'est mes étudiants, ils sont trop forts. Barry, lui, il est très fort. Il y a des gens dans mes équipes qui gagnent 100 dollars, 200 dollars par jour. Mais avec 100 dollars, 200 dollars par jour, je vous dis, ce n'est pas que tu vas trader avec 100 dollars par jour. Souvent, il faut calculer les rentabilités. Alors, il ne faut jamais chercher de rentabilité de plus de 10% aussi. Tout ça, c'est la psychologie en fait. C'est comment vous entrez dans le marché. On traite avec des petits effets de levier et après, on suit un plan de trading. On suit un plan de trading. Le plan de trading, c'est des confirmations. on ne traite jamais en dehors des zones de support et des résistances. On ne traite jamais en dehors de ces zones. Le risque reward, c'est-à-dire que le risque récompense, c'est ce qu'on appelle le risque asymétrique. Il faut que ça soit vraiment asymétrique. C'est-à-dire que si tu perds un, tu gagnes trois. C'est ce qu'on appelle le risque asymétrique. ensuite, tu peux ajouter un indicateur. Donc, une fois que tu vois que ce support résistance, risque reward, tu vois que tu perds un. C'est-à-dire que tu prends un risque que tu as calculé. Si tu perds, ce n'est pas grave, tu perds un. Mais au moins, si tu gagnes, tu vas gagner trois fois plus que ce que tu perds. Le risque asymétrique, on appelle ça le risque reward, le RR. Ensuite, après tout ce qui est Fibonacci, tout ça, c'est pour encore faire comme les choses qui sont compliquées, mais pas du tout. D'ailleurs, demain, je vous mettrai une vidéo en ligne où je vais expliquer l'analyse technique. Demain, si vous suivez, je vais mettre une vidéo en ligne sur l'analyse technique. Ceux qui vont suivre sur YouTube, je vais mettre une vidéo en ligne sur l'analyse technique. Plus d'une heure comme ça où je vais vous mettre vraiment toute l'analyse technique. Une heure de temps. Ceux qui peuvent aller suivre demain, à partir de 7 heures, allez-y sur YouTube, je mettrai la vidéo là-bas. Une heure de formation gratuite sur l'analyse technique. Vous allez comprendre que ce n'est rien de compliqué. Mais le plus important, c'est la psychologie. La psychologie, ça dit que comment tu fais les choses en fait. Il y a des gens, ils tremblent dès qu'ils commencent à gagner. Au lieu de sortir et que ça continue de monter, ils disent que non, ils vont encore gagner. Les amis, aïe, 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 j'ai mal au cœur. Le gars, il est en train de perdre. Tu perds. Quand tu perds et que tu perds un certain pourcentage, tu sors. Elle dit qu'il y a des pertes qu'on accepte. Il y a des pertes qu'on accepte. Quand tu commences à perdre et que tu perds déjà le 1 tiers de ce que tu as mis, tu sors. Même si tu perds, tu sors. Si tu perds le 1 tiers, là, c'est beaucoup. 1 tiers, il y a des gens qui perdent 1 tiers, ils restent jusqu'à ils sont liquidés. Ils disent que non, ça va changer la direction. Ça, c'est la psychologie. Ça dit que psychologiquement, c'est pour cela, il y a une formation militaire. Je forme les gens. Avant de trader, je leur fais une formation militaire, la psychologie des militaires. Je dis, comment on fait ? Je forme les gars d'abord à la psychologie des militaires, avant de trader. Parce que vous voyez comment les militaires ils réagissent. Les militaires, ils ont une manière de prendre des risques, en fait. Les militaires, si le plan de trading, tu dois le respecter comme un militaire. Tu dois te dire, OK, si telle chose arrive, je fais ça. C'est tout. On dit aux soldats, si telle chose arrive, tu fais ça. OK, d'accord ? D'accord. Lui ne réfléchit pas si A se produit, B exécute. C'est tout. Si l'événement A est produit, B est exécuté. C'est comme un robot. C'est comme ça dans le trading. Parfois, même là, pour éviter tout ça, c'est pour ça qu'il faut trader avec des stop loss, avec des take profit. Pour ne pas du tout, du tout se casser la tête, tu mets stop loss, take profit, tu vois, tu dors. Là, tu calcules tous tes risques, que tu as pris une fois et puis tu vois, tu dors. Tu ne râps pas. Il y a des gens qui ont le téléphone tout le temps en main en train de me voir. Ça monte, ça descend. Quand ça monte, il est content. Deux minutes après, tu le vois, il est malheureux. Dans la journée, ces humeurs, ces humeurs, c'est comme la pluie. C'est la psychologie, en fait. Psychologiquement, moi, si tu n'es pas préparé à ça, il faut réfléchir comme un militaire. Si tu veux faire du trading, tu réfléchis comme un militaire. Parce que le côté technique, tout ça, là, les amis, ce n'est pas du tout le plus important. Je vous fais une formation dans la formation. Si vous avez deux ou trois heures de formation, analyse technique, là, c'est suffisant. Ensuite, prendre des pauses. Tout ça, ce n'est pas compliqué. Mais après, c'est psychologiquement maintenant. Tu perds, acceptes de perdre et tu sors. Tu gagnes, c'est bon. Même si ça continue de monter, là, tu sors. Il y a des risques qu'on ne prend pas. Voilà pourquoi, maintenant, je vous montre les deux analyses. Si vous voulez faire dans les crypto-monnaies, il y a deux analyses qu'on fait. Les amis, il reste sept minutes, mais comme je vous ai dit, je vais poster même des vidéos sur YouTube. C'est la famille, on est ensemble, donc si je veux poster des vidéos sur YouTube, je vous enverrai les liens là pour que vous partez suivre. Analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, regardez, a deux objectifs. L'analyse fondamentale, comme son nom le dit, c'est fondamental. Donc, ça étudie les fondamentaux techniques et économiques. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on analyse le riz ou bien on analyse le poisson, on analyse un actif économique. C'est ce qu'on appelle un actif économique, c'est tout ce que les gens peuvent donner de l'argent pour obtenir. C'est ça qu'on appelle un actif économique. Si aujourd'hui, tu peux te donner de l'argent pour avoir telle chose, c'est un actif économique. Donc, tout ce qui est actif économique, pour savoir sa valeur, on étudie, on va étudier l'actif économique, la voir. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Par exemple, les déchets. Les déchets, pour étudier, voir si on peut transformer les déchets ou bien recycler certains déchets, on va étudier, voir, est-ce que économiquement, c'est viable? Bon, c'est des déchets, bon, c'est-à-dire qu'on étudie économiquement, est-ce que c'est rentable? C'est ce que ça veut dire. Maintenant, on va étudier également techniquement, est-ce que c'est faisable? Maintenant, l'objectif de tout ça, c'est de déterminer si le projet ou le jeton, dans le cas de la crypto-money, où le jeton est surévalué ou sous-évalué. Surévalué, je vais commencer par sous-évalué. Sous-évalué, c'est dans le cas où on voit les déchets, c'est de l'argent qui est là, mais malheureusement, les gens, c'est vraiment sous-évalué, en fait, c'est sous-évalué. Donc, si on investit dedans, ça peut vraiment rendre de la valeur. C'est ça, quand c'est sous-évalué, on investit, voir. Mais, s'il y a des jetons qui sont surévalués, il n'y a pas un projet concret, mais les gens parlent trop, c'est comme c'est quelque chose. Par exemple, il y a des footballeurs qui sont surévalués. Est-ce que vous connaissez, qui connaît un footballeur qui est sous-évalué, qui est très fort, mais qui est sous-évalué? Donnez-moi le nom d'un footballeur, selon vous, qui est sous-évalué. Il y a des footballeurs qui sont sous-évalués. C'est exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel. Donc, des gens comme ça, dans les centres de formation de football, on vient, on voit des jeunes, on voit des jeunes footballeurs qui sont sous-évalués. C'est comme à l'époque, Sadio Mane était sous-évalué. Il a fallu que, voilà, il arrive à Liverpool, ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui sont sous-évalués, et leurs valeurs quand ils jouent dans certains clubs, ils méritent de jouer encore plus, ils méritent qu'on les paye plus. Mais, ils sont sous-évalués. Il y a des crypto-monnaies, quand vous allez bien étudier, ces crypto-monnaies également sont sous-évaluées. Et ce sont ces crypto-monnaies qu'on peut investir dessus. Il y a des crypto-monnaies également qui sont sur-évaluées. Maintenant, ce qu'il faut savoir, pour étudier ça, il y a cinq éléments. Alors, le temps ne me permet pas d'entrer dans tous ces éléments pour savoir comment c'est sous-évalué, comment c'est surévalué. On va étudier les cinq éléments. On va étudier d'abord la taille et le potentiel, la croissance, premier. Deuxième, on va étudier la croissance. Troisième, on va étudier la pertinence. Est-ce que c'est la même chose qu'on a l'habitude d'être fait ? C'est la même chose ? Bon, ce n'est pas pertinent, vraiment. Troisième, on va étudier l'équipe dirigeante et la communauté. Ça, c'est important. Après, on va étudier la tokenémique. La tokenémique, c'est le quel pourcentage de profit. C'est-à-dire qu'en investissant dedans, qu'est-ce que je peux gagner ? Donc, quel pourcentage de profit seront redistribués ? À qui ? Comment ça va se faire ? Ça veut dire qu'on étudie la tokenémique. Ensuite, maintenant, on étudie également les risques. Ah oui, quand on étudie les risques, souvent, c'est les cinq risques. Les risques politiques, les risques économiques, sociaux, technologiques, légaux, environnementaux. Donc, on étudie également les cinq risques. Et tout ça là, dans la formation complète, avec moi, on revient dessus en détail. Parce que rien que chaque partie peut me prendre beaucoup de temps et on prendra crypto par crypto pour vous expliquer comment on étudie un projet. À la lumière de ces six points-là, comment on étudie. Ensuite, une, deux, les amis, si vous me permettez encore deux minutes, l'analyse technique. L'analyse technique également, je vous mettrai la formation en ligne sur YouTube. Vous pouvez aller le regarder. Ceux qui tombent dessus sur YouTube, ceux qui regardent également cette vidéo à partir de YouTube, vous pouvez repartir sur la chaîne de Vivre et Réveillé en Afrique et vous allez voir également d'autres vidéos. Cherchez analyse technique sur ma page. C'est la formation complète. Je vais poster. Allez-y également, regardez. Mais l'analyse technique également, c'est une analyse technique, c'est simple. Quand on dit analyse technique, c'est pour étudier deux choses, l'histoire et le futur. C'est tout. Donc, l'analyse technique va étudier l'histoire ou bien l'évolution au cours des marchés. On va dire qu'on va étudier l'histoire, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est la même chose. Donc, on va étudier. Ce n'est pas pour rien quand vous venez pour signer dans un club de football, on va prendre votre histoire. Voilà. On va voir un peu qu'est-ce que vous avez fait. On va projeter les matchs que vous avez déjà joués. Voilà. Comment vous avez défendu, comment vous avez attaqué. On va re-suivre vos anciens matchs. On va étudier ton évolution, comment tu as évolué jusqu'à maintenant. Est-ce que par moments tu t'es blessé, est-ce que tu te blesses souvent ? Voilà. On va étudier un peu l'évolution de l'actif ou bien du joueur. Maintenant, on va voir, on va le projeter. Qu'est-ce que... C'est-à-dire qu'il y a une projection en fait, il y a une vision prospective. Qu'est-ce que ça peut donner ? Quand on étudie le Bitcoin, on ne va pas étudier le Bitcoin à partir de là où on est. Non. On va remonter un peu voir. C'est ce qui va nous amener à tracer les supports, les résistances pour voir à quel moment il était, à quel niveau. Voilà. Donc, on va étudier un peu ces sommets au cours de l'histoire. Quels sont les plus hauts sommets qu'il a atteints dans l'histoire ? Quels sont les plus bas ? Quels sont les creux ? On appelle dans le langage technique, on appelle les creux donc les parties les plus basses. Donc, quels sont les creux qu'il a atteints ? Quels sont les sommets qu'il a atteints ? Est-ce que les sommets ont été de plus en plus croissants ou bien les sommets ? Donc, tout ça, c'est ce qui va faire maintenant appel à l'analyse technique comment tracer les graphiques, les supports, les résistances avec les lignes de tendance et voir maintenant il y a des chartes graphiques. Donc, les figures chartistes, plutôt pas la charte graphique mais les figures chartistes pour voir les W, les boutons, bon, les W, les W, quand on dit W, c'est deux fois le bouton, donc double top, c'est le M. Donc, il y a tout ça là. Donc, toute une formation, c'est plusieurs heures mais je vous mettrai au moins une heure de formation gratuite sur YouTube, allez-y voir parce que ça va démystifier tout ça. Maintenant, une autre chose, non seulement on étudie l'histoire et la projection, mais en même temps, on étudie également la psychologie. La psychologie, c'est quoi ? Quand tu analyses un graphique, quand tu regardes un graphique, sur le graphique, on peut savoir la psychologie des gens. Par exemple, le RSI, quand on dit le Relative Strength Index, RSI, c'est Relative Strength, la force relative d'achat, bien l'index des forces relatives, le RSI. Quand tu prends le RSI, le RSI étudie la survente, bien sûr, achat. Donc, lorsque le RSI est à plus de 70 ou bien le RSI est à moins de 30, on peut déjà déterminer à peu près la psychologie des gens sur le marché. Ça, c'est des indicateurs. Le RSI, c'est un indicateur technique. Donc, en étudiant, juste le RSI seulement peut nous donner une idée sur la psychologie du marché. Par exemple, les supports, rien que les supports et les résistances peuvent vous donner une indication sur la psychologie du marché. Souvent, quand une crypto-monnaie arrive, à une phase consolidation ou bien range, vous voyez que les gens n'achètent pas, les gens ne vendent pas. Le prix est stationnaire. Le prix est presque hésité. C'est là qu'on appelle ça une tendance d'hésitation. Là, tu sens que psychologiquement, les gens sont un peu épuisés et ils attendent, ils hésitent. Ça, c'est ce qu'on appelle une tendance de consolidation. Donc, l'analyse technique étudie même la psychologie du marché et bien sûr, l'analyse technique va compléter l'analyse fondamentale parce que ça va vous dire à quel moment on entre, à quel moment on sort parce que dans l'analyse fondamentale, il y a des informations, vous serez informé qu'il y a ça, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose qui se passe, il y a telle décision. C'est-à-dire que dans l'analyse fondamentale, vous allez avoir tellement d'informations que vous allez le coupler maintenant avec l'analyse fondamentale, l'analyse technique avec l'analyse fondamentale pour pouvoir décider. Maintenant, il y a toujours également une introduction. Je vous disais qu'à l'origine, c'était Mounissa Oumah, Mounissa Oumah, c'est le plus grand trader, sinon c'est le premier trader. Il y a Charles Doe, alors c'est les plus grands traders. Vraiment, je n'ai pas le temps pour entrer dans les histoires, mais pour ceux qui veulent continuer les recherches ou bien ceux qui veulent se former avec moi, vraiment, quand on comprend l'histoire, on comprend mieux ce qui se passe. Voilà pourquoi je veux revenir un peu sur Mounissa Oumah, même Charles Doe, il y a Charles Doe, il y a Jones Doe, et puis il y a Jason Livermore, ça c'est les grands traders de l'histoire. Comment ils ont influencé la philosophie du trading ? Par exemple, Jason Livermore, c'est lui qui a introduit le day trading, c'est un gars qui s'est suicidé d'ailleurs, il est devenu très très riche, malheureusement il s'est suicidé, Jason Livermore, d'ailleurs j'ai parlé longuement de lui dans mon livre avant d'avoir l'argent, Jason Livermore, il s'est suicidé, c'est un grand trader, il a gagné beaucoup 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 d'argent, malheureusement il s'est suicidé parce que voilà, il a rédigé une lettre à sa femme, il a énuméré huit points, huit points qui expliquent pourquoi il doit s'est suicidé, imaginez quelqu'un qui est un milliardaire qui s'est suicidé, imaginez quelqu'un qui est un milliardaire qui s'est suicidé, Jason Livermore s'est suicidé dans son hôtel comme ça, dans une longue lettre de huit pages, il explique les raisons qui lui ont poussé à s'est suicidé et dans la huitième page, il explique que voilà, au vu de tout ça, la seule chose, la seule réussite pour moi, c'était de me suicidé parce que je ne pouvais plus, imaginez, ça c'est, tout ça c'est la psychologie en fait, voilà pourquoi moi quand je prends les traders, je leur travaille d'avoir la psychologie, il faut qu'ils comprennent certaines choses avant de trader parce que s'ils ne comprennent pas, ils risquent de se faire laminer par le marché, ils comprennent, vous ne comprenez pas comment les gens qui sont dans le marché réfléchissent, si vous ne comprenez pas comment les gens réfléchissent et vous voulez travailler avec eux, bon malheureusement, tu auras l'impression que c'est toi qui, tu risques de faire des erreurs ou bien tu vas te faire avoir, il faut comprendre l'adversaire, ça c'est dans la première loi même de Sun Tzu, la première stratégie de la guerre c'est de connaître l'adversaire, donc il faut absolument comprendre les personnes qui sont comme toi sur le marché, il faut comprendre la masse, les gens qui sont derrière leur écran, parce qu'il faut comprendre les gens qui sont derrière leur écran là, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils réfléchissent, parce que si tu ne comprends pas et que toi tu entres aveuglement, voilà, tu ne respectes pas la première loi de la guerre et d'ailleurs dans la formation, il y a 12 principes militaires que je partage, les 12 principes militaires appliqués au trading et au business, je partage ça également dans la formation le catalyseur, cette formation vraiment, ça fait partie de l'une des formations que je n'ai jamais organisé parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup de mon expérience, beaucoup, beaucoup de mes recherches dans cette formation. De toutes les façons, il y a déjà des personnes qui sont prêtes, qui sont les gens engagés et dès le 12 août, on va démarrer avec eux le programme trois mois d'accompagnement, ils vont sortir transformés. Mais deuxième chose, il faut savoir que la crypto-monnaie, l'analyse technique également, va étudier ce qu'on appelle la configuration des marchés. La configuration des marchés, c'est quoi ? C'est le fait, quand on dit configuration, il y a des supports, regardez, quand on parle de support, de résistance, le prix est arrivé là, le prix est rejeté ici. C'est-à-dire qu'on voit un peu l'allure, la configuration du marché, mais surtout, le volume aussi des transactions. Le volume des transactions est très, très, très important. Et ça également, il y a plusieurs indicateurs qui peuvent également vous permettre de définir ça. Maintenant, les amis, pour finir, j'ai un cadeau pour vous. J'ai vraiment ces cadeaux-là, je l'ai fait pour vous. C'est un travail de recherche que j'ai fait que je mets à votre disposition. Je vais vous montrer quelques plateformes à connaître. Ces plateformes que je vais vous partager là, vraiment, je voulais arrêter la formation ici et partager ça uniquement aux personnes qui sont en live. Mais je vais laisser ça. Ça va aller également sur YouTube. Ceux qui vont voir ça sur YouTube, qui pourront également tomber sur ça. C'est des travaux de recherche. J'ai fait quelques recherches. J'ai cumulé les plateformes, les quelques plateformes à connaître. Alors, il y a plusieurs types de plateformes. Donc, il faut savoir que pour faire de l'analyse fondamentale, c'est vraiment un travail d'actualité. Donc, j'ai résumé pour vous quelques plateformes d'actualité. Donc, il y a Journal du Coin, il y a Crypto Toast, il y a Coin Tribune, il y a Investing, il y a Crypto Notes, il y a Crypto Coin, il y a Crypto Actu. Toutes ces plateformes que j'ai listées là, ce sont des plateformes d'actualité. Ces plateformes vont vous informer parce que l'analyse fondamentale, je vous ai dit, c'est beaucoup de formation, beaucoup d'information. Donc, allez-y vous informer suffisamment sur les crypto-monnaies. C'est très, très important. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les plateformes centralisées. Les plateformes, bon, pas centralisées, mais les plateformes de récapitulation de marché. Les plateformes de récapitulation de marché, ce sont des plateformes qui vont récapituler toutes les crypto-monnaies qui existent. Donc, ils ont à peu près le même rôle CoinMarketCap, CoinGecko, CoinPaprika ou bien CryptoMat.io. ces quatre plateformes-là sont les principales plateformes qui vont vous lister. Donc, quand on vous donne une crypto-monnaie, l'analyse fondamentale va venir par là. Vous prenez la crypto-monnaie, vous venez sur CoinMarketCap, vous tapez le nom de la crypto-monnaie sur CoinMarketCap et vous allez avoir beaucoup d'informations. Malheureusement, le temps ne vous permet pas pour que je vous fasse des démonstrations, mais je vous donne de l'information. C'est le plus important. Ceux qui veulent maintenant que je les accompagne, ceux qui veulent rejoindre mes équipes pour que je les accompagne, pour qu'on étudie comment on fait des richesses sur CoinMarketCap pour extraire certaines informations, pour mieux utiliser l'information, rejoindre mon programme. Donc, il y a le programme catalyseur où il y a une partie où on ne parlera que de tout ce qui est crypto-monnaie. Donc, il y a les plateformes de récapitulation de marché. Ensuite, il y a maintenant les plateformes les sexes. Les sexes, c'est les exchanges centralisés. Donc, c'est les exchanges centralisés. Donc, la plus connue, c'est Binance et c'est ce qu'on va beaucoup utiliser dans la formation. Il y a Kraken, il y a LaToken, il y a Hotbit, Hotbit qui a disparu. Il y a à peu près 2 000 ou 3 000 dollars dedans, Hotbit a disparu. c'est comme aussi il y a plusieurs plateformes qui ont disparu. Donc, là également, dans l'analyse fondamentale sur CoinMarketCap, là également, on vous dit sur quelles sont les plateformes qu'il faut plus faire confiance. Vous pouvez retrouver ces informations-là sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, allez-y dans la partie marché, il peut vous dire, si vous trouvez une crypto-monnaie, il peut vous dire quelles sont les plateformes les plus en confiance pour acheter telle ou telle crypto-monnaie. Aujourd'hui, il y a également Elbank, Elbank qui a recopié textuellement Binance. Ensuite, il y a Gate.io également que j'utilise beaucoup, mais il y en a d'autres. Il y a Bit.rui, je vous parlais tout à l'heure également de Crex24. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. C'est plus de 300. Aujourd'hui, ce sont plus de 300 plateformes centralisées sur lesquelles il y a Bybit également où j'ai un compte. Même la formation qu'on fait également, il y a une partie où je vais vous initier à Bybit. Comment également Bybit, ce n'est pas très loin de Binance. LBank, Binance et puis Bybit ne sont pas trop différents. Bref, après, dans les programmes avancés, on vient dessus en détail. Maintenant, il y a également les plateformes décentralisées. C'est le cas typiquement de TrousWallet. C'est le plus utilisé. Donc, il y a TrousWallet. Dans la formation, on a une partie, on a même deux parties où on vous explique uniquement TrousWallet. dans cette partie, comment il soit payé. Vous avez des cryptos, comment, voilà, tout ce qui est TrousWallet. C'est-à-dire que comment prendre un TrousWallet et le maîtriser. Voilà. Donc, les amis, voici à peu près les... Maintenant, je vous donne quelques témoignages des personnes qui ont suivi mes formations. toutes ces personnes, les témoignages que vous voyez là sont des personnes qui ont réellement suivi mes programmes de formation. Donc, vous-même, vous voyez, les témoignages, aujourd'hui, ça parle mieux que... 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 Voilà. Que toute autre chose, en fait. Donc, vous pouvez vous-même voir toutes ces personnes qui m'ont fait confiance, qui ont investi dans leur formation et voilà. Imaginez, c'est lui-là. Lui, c'est... Je l'ai reproché même par rapport à ça. On ne fait pas ce genre de choses. Regardez, il est allé jusqu'à 80%. Pourtant, on ne dit... En fonction de... du plan de trading, il n'a pas respecté. C'est vrai, il a gagné beaucoup d'argent, mais ce n'est pas discipliné ce qu'il fait. Voilà. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. je fais cette petite vidéo, OK, pour témoigner encore de ma gratitude à M. Justin Mortudeau. Et la compilie de vivre et réussir ensemble. On prend l'encadrement et puis la psychologie en matière de trading qui nous ont transmis. J'ai suivi une formation là-bas et grâce à des techniques aussi fiables et simples, j'arrive facilement à me faire des revenus. Alors, j'ai envoyé... quotidien, un prédien. Vous voyez ? J'ai envoyé ces témoignages dans le groupe. C'est des positions. Je suis à plus de 15% sur ça là, 17% là-bas, mais sans vous mentir, voilà, souvent, quand c'est à 30%, ceux qui respectent les règles judiques, à 30% on commence à sortir une partie. Vous voyez ? À 30%, on sort des parties de ses gains. On sort d'elle. Elle dit que quand tu commences à gagner, au fur et à mesure tu prends tes gains et tu sors petit à petit. Même si le marché se retourne, tu as commencé déjà à sortir. Donc, tout ça, ce sont des psychologies de trading que je partage. C'est-à-dire que quand on entre sur un marché, bien que tu commences à faire du gain et que tu atteins un certain nombre, commence à prendre tes gains et tu sors petit à petit. Après, si tu as mis 100$, tu peux récupérer même tes 80$ avec leurs gains et même si tu... Toi-même, tu vois que ce que tu fais te donne des résultats probants et fiables comme ça, tu ne peux que remercier celui qui t'encadre. Vous voyez, Uni, lui à 2%, je suis à 17% aussi sur Eve. J'ai compris ici que j'ai pris sur 14%. J'ai Kava également. Donc, les amis, toutes les personnes qui veulent rejoindre le programme, vous voyez, le programme, ce n'est pas la crypto-monnaie seulement. Il y a beaucoup de choses. D'abord, la création de contenu, vous-même, vous pouvez voir tout le programme. Le programme est assez riche. Pour des personnes qui veulent rejoindre, on a une partie Mindset, Développement personnel qui fait déjà 8 modules. La deuxième partie, on a également Comment devenir créateur de contenu. Vous pouvez également devenir créateur de contenu avec ces programmes-là. Vous pouvez... C'est ce que je dis. Soit tu viens, tu apprends une compétence et tu deviens créateur de contenu avec cette compétence. Aujourd'hui, il y a... Je vais vous montrer un de mes étudiants. Lui, il est venu, il s'est formé avec moi en crypto-monnaie et aujourd'hui, il est créateur de contenu en crypto-monnaie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que lui, il est aujourd'hui créateur de contenu. Il est créateur de contenu. Mais il est créateur de contenu dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, il fait la formation avec moi et ensuite, il va y créer son contenu. Bientôt, il va faire aussi 1000 abonnés. Il est déjà connu un peu partout mais c'est maintenant qu'il est arrivé sur YouTube. Il va faire aussi bientôt presque 1000 abonnés. Je vais vous montrer sa page. Il parle également de crypto-monnaie sur sa page. Donc, une fois qu'il maîtrise maintenant la crypto-monnaie, il crée du contenu également sur un sujet en particulier. Donc, créer du contenu, peu importe votre domaine, vous pouvez créer du contenu. Ensuite, on a la partie qui fait 10 modules marketing digital. On a une autre partie intelligence artificielle. On a une autre partie également e-commerce, Alibaba et tout ça. On a une partie qui est vente, comment vendre et surtout investissement immobilier. Et la dernière partie, regardez, c'est cette partie-là, crypto-monnaie. Introduction aux crypto-monnaies, blockchain, technologie fondamentale, fiscalité, régulation, type de crypto-monnaie, portefeuille et stockage. On parle de trading des marchés des crypto-monnaies, investissement, maîtriser les marchés financiers et puis surtout devenir un as de trading futur. Et puis voilà, c'est-à-dire que trading futur, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, le jeune qui gagne de l'argent chaque jour. Ils sont maintenant beaucoup à gagner de l'argent chaque jour avec le trading. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent le jeune, vous connaissez le programme. Le programme, si vous voulez juste la formation, ça fait 49 900. Si vous voulez un accompagnement personnalisé, comme vous venez de voir, les 49 900, il y a un accompagnement, mais un accompagnement minimal. C'est à peu près à peine vous répondre aux questions sur les problèmes que vous rencontrez dans la formation. Donc, vraiment, ce n'est pas un accompagnement qui est approfondi. Mais cet accompagnement, c'est trois fois par semaine. Deux à trois fois par semaine. Je dis deux à trois fois par semaine. Et ça commence dès le 12. Donc, dès le 12, deux à trois fois par semaine jusqu'à 12. On va compter trois mois. Donc, août, septembre, octobre. Donc, pendant ces trois mois-là, on sera ensemble régulièrement et avec tous les bonus et l'entretien personnel avec moi, une fois par mois, une fois par mois, on s'appelle. D'ailleurs, ceux qui ont déjà réjoint le programme, on a déjà défini leur objectif. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà réjoint le programme qui sont ici. On a déjà défini leur objectif. Donc, eux-mêmes, ils donnent leur objectif et c'est en fonction de cet objectif qu'on commence à travailler. Donc, chacun me donne son objectif et l'objectif, maintenant, on travaille sur l'objectif. Ça, c'est vraiment, c'est un entretien personnel en fait. C'est vous accompagner personnellement sur vos objectifs personnels. Ça, c'est très important. Ce n'est pas juste une formation qu'on enregistre, on vous balance et puis on se débarrasse. Non. C'est comme c'est de la nivakine. Tu arrives, on te donne une nivakine, on ne te cherche même pas à savoir quelle est ta maladie. Non. Ici, on ne te donne pas comme ça la nivakine. Moi, je dis quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, d'abord la formation, tu vas l'avoir, mais il y a un suivi personnalisé. En fonction de ce que tu veux faire, je t'accompagne à réaliser ce que tu veux faire. voilà pourquoi je ne prends pas beaucoup de personnes. Dans le seul but d'être aussi aux côtés de ceux qui veulent que je les accompagne. Et pour cela, pour le programme d'accompagnement de trois mois, vraiment, c'est quelque chose de donné parce que si moi, je devais vendre mon accompagnement, ça coûterait plus cher, mais je le vends uniquement à 149 900. Donc, uniquement avec 149 900, tu as mon accompagnement pendant trois mois. Donc, l'objectif, c'est à peu près 250 euros, 250 dollars, c'est tout. Donc, les amis, pour toutes les personnes qui sont intéressées, il n'y a pas de souci, écrivez-moi de l'autre côté, le programme est en cours, je prends encore les gens, mais dès que j'atteigne une dizaine de personnes, je vais arrêter parce que vous voyez que j'ai une manière de travailler avec des personnes, je recrute vraiment des gens qui sont engagés, motivés à les accompagner, pas juste des plaisantins, non, non, je veux vraiment des personnes qui veulent aller plus loin. Donc, les amis, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir regardé ces directs-là jusqu'à ce niveau. C'est le dernier direct, c'est le dernier zoom, c'est le dernier zoom, malheureusement, c'est le dernier zoom qu'on va faire comme ça, le dernier talk live show, donc le talk show, le live talk show, ça s'arrête aujourd'hui, je suis très, très content d'avoir passé ces quatre jours avec vous, ces quatre jours on a partagé beaucoup de choses et j'espère que pendant ces quatre jours, vous avez appris des choses, peut-être pendant ces quatre jours-là, vous avez découvert également des choses, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été présent pendant tous ces jours-là de partage, d'échange, en tout cas, ça fait énormément plaisir d'échanger avec vous, mais d'ici là, portez-vous bien, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser, tout ça là, je ne sais pas, donc je vais tout simplement arrêter le partage d'écran, pour ceux qui veulent maintenant me contacter également, vous avez mon numéro WhatsApp, donc mon numéro WhatsApp, elle a écrivé, pour ceux qui veulent rejoindre le programme, mon numéro WhatsApp, elle a, vous m'écrivez, ceux qui rencontrent de problèmes pour payer, vous me réécrivez sur WhatsApp parce que, apparemment, la plateforme de paiement rencontre de problèmes, donc vous pouvez également m'écrire directement sur WhatsApp et je vous dirai les méthodes que vous pourrez prendre pour payer, il y a plusieurs méthodes aujourd'hui, comme vous le savez, il y a la crypto, il y a Western, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a plusieurs méthodes de paiement, les mobile money, tout ça, donc prenez mon WhatsApp, écrivez-moi, si vous voulez payer, il n'y a pas de souci, écrivez-moi, donc on va arrêter ici et puis d'ici là, on fait comme ça, au revoir et à très très bientôt.